Biloxi, au Mississippi, est une petite ville paisible du sud des États-Unis, où la corruption semble néanmoins toujours couvée sous la cendre. En 1987, deux notables sont trouvés morts. Le FBI doit faire la lumière sur le complot qui a conduit à leur assassinat. Sous-titrage ST' 501 Biloxi, au Mississippi, le lundi 14 septembre 1987. C'était une de ces soirées chaudes dont on a l'habitude dans cette ville aux abords du Golfe du Mexique. Les bureaux étaient fermés et la plupart des gens étaient maintenant rentrés chez eux. Comme ses voisins, Vincent Sherry, un juge itinérant de l'État, et sa femme Margaret, relaxaient après une dure journée. Vincent Sherry était un juge réputé de Biloxi. Quant à Margaret, elle devait se présenter comme maire aux prochaines élections. Depuis plusieurs années, Vincent et Margaret étaient des membres actifs au sein de la vie politique de la ville. Leurs trois enfants vivaient maintenant chacun de leur côté. Le lendemain, ils devaient rendre visite à leurs filles à l'extérieur de l'État. Ce couple semblait mener une vie idéale. Vincent et Margaret se préparaient à aller se coucher quand un visiteur impromptu sonna à leur porte. Il allait irrémédiablement mettre un terme à leur trop belle histoire. Comme les Sherry devaient passer la journée du lendemain avec leurs filles, on ne commença à s'inquiéter de leur absence que le surlendemain, le mercredi 16 septembre, quand on constata que le juge Sherry ne se présentait pas en cours. Les collègues du juge appelaient Pete Allat, l'ami et ex-associé de Vincent Sherry. Ce dernier ignorait où se trouvait le juge, mais il décida qu'il était peut-être préférable de se rendre directement chez lui pour voir si tout allait bien. Il demanda à Charles Legere, l'un de ses jeunes associés, de l'accompagner. En route, Legere essayait de faire la conversation, mais Allat était distant. Il était sans doute préoccupé par la disparition de son ami. Les deux voitures des Sherry se trouvaient dans l'allée de leur maison. Allat demanda à Legere de sonner à la porte pendant qu'il demanderait à la voisine si elle avait aperçu le couple. Legere sonna, mais n'obtint pas de réponse. Il vit alors que les journaux des deux derniers jours n'avaient pas été ramassés. La voisine déclara à Allat qu'elle n'avait pas vu les Sherry depuis quelques jours. Elle avait d'ailleurs trouvé cela bizarre puisque leurs deux voitures étaient là. Legere tourna alors la poignée de la porte des Sherry et constata qu'elle n'était pas verrouillée. Quelque chose ne tournait pas rond. Allat entra prudemment à l'intérieur de la maison. Il fit une découverte troublante après seulement quelques pas. Le juge Sherry avait été tué par balle dans sa propre maison. Les deux hommes appelèrent la police. Les policiers arrivèrent sur les lieux et trouvèrent le corps de Vincent Sherry dans l'entrée. Dans la chambre à coucher au fond de la maison, gisait le corps de Margaret. Comme il s'agissait de notable, cette enquête pour homicide attira l'attention des médias et dut être traitée en priorité. Les détectives appelaient les agents du bureau du FBI de Biloxi. Même s'ils ignoraient encore si le FBI devait être mêlé à cette affaire, les agents offrirent leurs services ainsi que ceux des experts de leur laboratoire judiciaire. Dans la maison, les policiers commencèrent à fouiller la scène pour trouver des indices. Ils analysèrent la dispersion des éclaboussures de sang afin d'établir d'où les projectiles avaient été tirés. S'ils parvenaient à savoir à quel endroit le meurtrier se trouvait lorsqu'il avait fait feu, il pourrait peut-être reconstituer en partie le crime. L'inspecteur Robert Burris, technicien au service de police de Biloxi, participa à l'accueillette d'indices. Il découvrit quelque chose de prometteur. Il y avait des traînées de sang au pied du juge. Elles descendaient le long de ses jambes. Il y en avait également sur la porte coulissante vitrée qui se trouvait juste derrière sa tête. Plus tard, j'ai trouvé des petits morceaux de caoutchouc mousse. Pour Burris, la conclusion était évidente. Le tueur avait utilisé un silencieux de sa fabrication. Les techniciens se mirent à la recherche d'empreintes digitales, mais aucune d'entre elles ne se révéla de quelque utilité. Ils trouvaient ensuite neuf douilles de calibre 22 provenant d'un pistolet semi-automatique. Ils recueillaient aussi les projectiles qui avaient tué les Sherry. L'emplacement des douilles indiquait que les coups de feu s'étaient succédés rapidement. Mais ce qu'il y avait de plus frappant, c'était l'absence de traces du meurtrier. Rien sur la scène ne donnait d'informations sur son identité. Il avait travaillé intelligemment et le but de sa mission était sans équivoque. Il n'y avait pas eu de vol d'objets, pas de lutte entre les victimes et le meurtrier, ni d'entrée par effraction. Il n'y avait pas eu de fouilles non plus. La personne qui était venue là n'avait qu'un seul but, tuer les Sherry. L'agent spécial Keith Bell, du bureau du FBI de Biloxi, était lui aussi d'avis qu'il s'agissait du travail d'un professionnel. La tête des Sherry avait bel et bien été mise à prix. La quasi-absence d'indices indiquait que c'était un meurtre bien planifié comme celui d'un tueur professionnel. Il avait utilisé une arme de petit calibre. Le caoutchouc-mousse laissait croire qu'il s'était peut-être aussi servi d'un silencieux. Les Sherry avaient tous deux reçu des projectiles à la tête. Ce n'était pas le travail d'un amateur. On mit sur pied une escouade polyvalente, composée notamment de l'agent spécial Keith Bell. Les enquêteurs mettraient plusieurs jours avant d'en avoir fini avec la scène du crime. Une question les hantait. Pourquoi avait-on assassiné les Sherry ? La question principale était de découvrir pourquoi le juge Sherry et sa femme Margaret avaient été tués. Il aurait été relativement facile d'éliminer le juge au cours de son jogging du matin ou de l'après-midi dans le quartier. Ce qui nous intriguait donc, c'était le fait que Margaret ait aussi été tué. Les enquêteurs croyaient que la réponse était peut-être liée à la controverse entourant le développement de Biloxi. Certains individus haut placés espéraient faire de cette ville paisible un lieu touristique où les casinos attiraient les visiteurs. Margaret Sherry était préoccupée par les boîtes de strip-tease déjà ouvertes en ville. Elle craignait que cette petite ville côtière perde tout son cachet. De plus, l'ouverture de casinos ne manquerait pas d'augmenter le taux de criminalité. Cette future candidate à la mairie s'était fait des ennemis politiques très puissants en tentant de garder le monde du jeu hors de Biloxi. On avait peut-être voulu réduire cette protestatrice au silence. Margaret Sherry n'avait pas hésité à faire connaître ses opinions à ses adversaires politiques. Elle était contre le jeu. En 1989, elle avait promis que si elle était élue, elle ferait fermer les boîtes de strip-teaseuses de Biloxi. Il était donc possible qu'elle ait été la cible principale du meurtrier et non son mari, le juge Sherry. L'escouade devait enquêter sur les ennemis politiques de la victime. Mais d'abord, les policiers interrogèrent les voisins des Sherry. Quelqu'un avait peut-être aperçu quelque chose dans le quartier. La majorité des gens qui connaissaient les Sherry depuis plusieurs années étaient hésitants à parler. Ils craignaient de devenir à leur tour la cible du crime organisé de Biloxi. Le meurtre des Sherry a assombri le paysage de Biloxi. Après ces meurtres, la plupart des citoyens de la ville refusaient de parler aux agents du FBI ou ceux de la police locale. Ils craignaient qu'on associe leur nom à l'affaire. Si les citoyens étaient hésitants à parler aux autorités policières, peut-être le seraient-ils moins avec Lynn Sposito, la fille des Sherry. Après avoir appris la nouvelle du meurtre de ses parents, Lynn partit immédiatement de chez elle en Caroline du Nord pour se rendre à Biloxi. Elle était déterminée à ce que justice soit rendue. Elle interrogea les résidents du quartier. Un ami de la famille lui transmis une information précieuse. Il lui fournit la description d'une auto-suspecte et de son conducteur qu'on avait vue dans le quartier le soir des meurtres. Elle en informa les policiers. Quelqu'un avait aperçu un homme suspect à bord d'une Ford Fairmont devant la maison des Sherry au cours de la soirée du lundi 14 septembre 1987. Les enquêteurs tentèrent de déterminer l'identité du conducteur en se basant sur la description du témoin. Mais leurs recherches furent vaines. Quelques jours plus tard, cependant, non loin de la maison des Sherry, ils trouvèrent une voiture abandonnée. C'était une Ford Fairmont. Moins d'une semaine après les meurtres brutaux de Vincent et Margaret Sherry, les enquêteurs disposaient d'une première piste prometteuse. Ils avaient retrouvé une voiture abandonnée. Ce véhicule correspondait à la description d'une voiture aperçue par un témoin le soir où les meurtres avaient été commis. En vérifiant le numéro de série du véhicule, ils constatèrent qu'on avait signalé le vol de cette voiture le jour précédant les meurtres. Les plaques d'immatriculation n'étaient pas celles de la voiture, cependant. Ce véhicule avait sans doute permis aux meurtriers de prendre la fuite. Les policiers le remorquèrent à la fourrière pour l'examiner plus à fond. L'inspecteur Robert Burris remarquait alors un détail étrange. J'étais en train de fouiller l'intérieur du véhicule quand j'ai remarqué que l'ampoule du plafonnier n'était plus là. En d'autres mots, quand on ouvrait la porte, la lumière ne s'allumait plus. De plus, les deux pare-soleil étaient rabattus. Que ce soit le jour ou le soir, si les pare-soleil sont rabattus, c'est plus difficile de distinguer le visage du conducteur. Plus que jamais, les détectives étaient convaincus qu'il s'agissait de la voiture du meurtrier des Sherry. Tous les éléments recueillis à l'intérieur du véhicule furent étiquetés, soigneusement enveloppés et envoyés au laboratoire du FBI à Washington. Malheureusement, les experts du FBI ne trouvèrent aucune piste. De son côté, l'agent Bell effectuait des recherches à propos des plaques d'immatriculation. Il découvrit un détail intéressant. La plaque provenait d'un véhicule abandonné en 1984. C'était trois ans avant les meurtres. Cela signifiait qu'un individu conservait cette plaque depuis 1984, on ne sait trop pourquoi. Ensuite, venu le moment de commettre le crime à Biloxi, il l'a tout simplement utilisé. Cette piste valait la peine qu'on s'y attarde, car elle conduisait peut-être au meurtrier. Les détectives trouvèrent l'adresse de l'immeuble devant lequel la voiture avait été abandonnée trois ans plus tôt. Les enquêteurs entrèrent en contact avec le gérant de l'immeuble. Il leur apprit qu'avant de faire remorquer la voiture à la fourrière, il avait offert à l'un de ses amis de garder toutes les pièces qu'il désirait. La réputation de cet ami le précédait. Il s'appelait Lini Sweatman et il était serrurier. Les agents du FBI le connaissaient déjà. Sweatman était donc la dernière personne à avoir été vue près de cette voiture. Sweatman appartenait à un groupe de criminels plus ou moins organisés sur lequel le FBI enquêtait déjà à propos d'une autre affaire. On connaissait ce groupe sous le nom de Mafia Dixie. L'agent Keith Bell avait trouvé un lien entre la voiture utilisée pour les meurtres de Sherry et Lini Sweatman. Il se demandait maintenant si cette mafia pouvait avoir joué un rôle dans les homicides. Si Sweatman était mêlé à l'affaire, d'autres membres de la mafia Dixie pouvaient également être impliqués. Bell examina le profil de ses complices. Ce que cela signifiait pour nous, qui connaissions bien les organisations criminelles de la côte, c'était que si Sweatman était relié à l'auto qui avait servi aux meurtriers, il y avait de fortes chances que son ami et associé de longue date, Mike Gillich, propriétaire de boîte de nuit à Biloxi, soit également mêlé à ces meurtres. Gillich était propriétaire de trois boîtes de nuit à Biloxi. Il était bien connu des autorités policières. Le FBI faisait déjà enquête à son sujet à propos d'une opération d'escroquerie appelée Lonely Hearts, les cœurs solitaires. L'agent spécial Bell espérait trouver un lien entre les deux enquêtes. Il commença d'abord par se familiariser avec l'autre enquête, celle entourant le racket de Lonely Hearts. Tout avait commencé à la prison d'Angola en Louisiane. Le chef de la mafia Dixie, Cox & Nix, y purgeait une peine d'emprisonnement. Nix faisait paraître des annonces dans des magazines gays où il demandait des dons pour venir en aide aux homosexuels qui avaient des démêlés avec la justice. Grâce à ce racket, il espérait recueillir assez d'argent pour régler ses propres problèmes avec la justice. Il était incarcéré à vie pour meurtre. À partir de sa cellule d'Angola, il a mis sur pied un racket qui a généré des centaines de milliers de dollars provenant de lecteurs partout aux États-Unis et au Canada. Avec cet argent, il avait l'intention d'acheter sa libération pour sortir de sa prison de la Louisiane. Les lecteurs de ces annonces étaient convaincus qu'ils venaient en aide à des homosexuels lésés. Ils envoyaient l'argent par traite bancaire ou par mandat poste à la Western Union, qui se trouvait tout près de la prison. Nix n'avait plus qu'à appeler un de ses contacts, en l'occurrence Mike Gillich, et ce dernier faisait retirer l'argent par ses hommes de main. Gillich distribuait ensuite l'argent aux membres de la mafia Dixie, qui la mettaient en lieu sûr pour DocSynix. Au cours des mois suivants, les enquêteurs découvrirent d'autres informations à propos du racket, mais ils n'avaient pas encore établi de lien entre ces malfaiteurs et le meurtre des Sherry. Un an s'était écoulé depuis les meurtres et l'enquête ne progressait plus. Puis, en janvier 1989, soit quatre mois plus tard, la fille des Sherry, Lynn Sposito, engagea le détective privé Rex Armistead en espérant qu'il ferait évoluer les choses plus rapidement. La famille des victimes désirait que l'enquête soit résolue rapidement. Nous étions au début de 1989 et nous n'avions toujours pas procédé à des arrestations. À cette étape-ci, le FBI n'était pas encore engagé formellement dans l'affaire. Les dirigeants du FBI n'avaient pas donné leur assentiment et cela ralentissait le travail d'enquête de Bell. Il fut plus qu'heureux d'obtenir l'aide du détective. Ainsi, ils pourraient partager leurs informations. Les deux hommes se connaissaient depuis longtemps car Armistead avait déjà fait partie de la police. Officiellement, l'agent Bell était pied et poing lié, mais le détective pouvait suivre toutes les pistes prometteuses à sa place. Il interrogea un détenu à la prison d'Angola. Le détenu en question disposait peut-être d'informations pour lier enfin le racket de Lonely Hearts au meurtre des Sherry. Il a rencontré toutes les personnes qu'il fallait voir. Grâce à ce qu'il savait de la mafia Dixie et ce qu'il avait appris des services de police de la côte, il a pu rencontrer la bonne personne à la prison d'Angola. Le détenu s'appelait Bobby Joe Fabian. Il était un autre membre connu de la mafia Dixie. Il avait été incarcéré suite à l'enlèvement et le meurtre d'un agent de police de l'État. Fabian déclara qu'il n'était pas impliqué dans le meurtre de Sherry, mais qu'il avait appris par un autre détenu que Kirk Sennix avait joué un rôle dans cette affaire. Selon Fabian, Dixie avait fait tuer le juge Sherry parce qu'il croyait que ce dernier lui avait volé une partie de l'argent du racket de Lonely Hearts. Et ce n'était pas tout. Fabian déclara que Dixie avait été mis au courant de ce vol par nul autre que Pete Allat, l'ex-associé de Sherry. Allat, l'homme qui avait fait l'éloge de son ami lors de ses funérailles, était maintenant un suspect dans ce double homicide. Allat représentait légalement Dixie. Toutefois, selon Fabian, Allat était également impliqué dans le racket de Lonely Hearts. Un des hommes de main de Mike Gillich lui remettait régulièrement l'argent de Dixie pour qu'il le mette en lieu sûr. Les liens entre le détenu et l'avocat étaient très étroits. L'ami de cœur et complice de Kirk Sénix, Laura Sharp, travaillait au bureau de Allat. Selon Fabian, Laura et Pete cachaient l'argent de Kirk Sénix dans un coffret de sécurité. Ils avaient amassé plus d'une centaine de milliers de dollars. Grâce à Fabian, on venait d'établir un lien solide entre les meurtres et le racket de Lonely Hearts. Non seulement le détenu avait-il fourni au détective le mobile des meurtres, mais il avait également donné le nom du tueur à gage. Il s'agissait de l'ex-détenu John Ransom. On croyait qu'il vivait en Géorgie. Malheureusement, il faudrait beaucoup de temps pour le retracer. En août 1989, deux ans après le meurtre des Sherry, l'agent Bell avait maintenant suffisamment d'indices pour enfin ouvrir une enquête. Accompagné de Lynn Sposito, la fille des victimes, il rencontra le procureur général et les dirigeants du FBI pour leur demander d'ouvrir officiellement l'enquête. Les meurtres étaient reliés à un racket. Des lois fédérales avaient été enfreintes car nous étions aux prises avec des fraudes bancaires et postales. De plus, il était possible que notre tueur à gage soit venu de la Géorgie pour tuer les Sherry au Mississippi. Nous avons dès lors pu ouvrir officiellement une enquête du FBI et nous nous sommes joints aux services de police locaux. Le suspect Pete Allatt, l'ancien associé du juge Sherry, avait depuis été élu maire de Biloxi. Ce suspect était en position d'autorité et il ne manquerait pas de mettre des bâtons dans les roues des enquêteurs si on lui en donnait l'occasion. Il est devenu très difficile pour nous, du FBI, de partager nos informations avec les autorités policières locales. Ce n'était pas à cause du fait que la police était corrompue, mais plutôt parce que le maire Hallat avait nommé certains de ses amis au poste de directeur de la sécurité publique et chef de police. Nous étions donc prudents quand il s'agissait de divulguer des informations aux autorités. En août 1989, pendant que les enquêteurs tentaient de faire la lumière sur le meurtre des Sherry, le délateur Bobby Joe Fabian fit une manœuvre inattendue. Il raconta à un journaliste de la télé ce qu'il savait à propos des meurtres. Fabian espérait qu'en attirant ainsi l'attention des médias, il courait moins de risque de se faire tuer par Kirk Sénix pour avoir coopéré avec les autorités. Lors de la diffusion de l'entrevue, les journalistes montrèrent une photo judiciaire de John Ransom, le présumé tueur à gage impliqué dans l'affaire Sherry. En voyant cette photo, Charles Leger, le jeune associé de Pete Hallat, eut un choc. Il avait déjà vu Ransom devant les bureaux de Hallat et Sherry quelques semaines avant les meurtres. Leger en fit part à l'escouade spéciale. C'est le majeur Randy Cook du service de police de Harrison Conte qui prit sa déposition. Leger m'a dit qu'il s'était rappelé Ransom parce qu'il l'a croisé et que Ransom l'a évité en lui demandant où se trouvait le bureau de Vincent Sherry. Quand nous avons interrogé Leger, il se rappelait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont Ransom l'avait évité. Une des jambes de Ransom était en fait une prothèse. Les enquêteurs apprirent alors que Ransom était maintenant dans une prison de Géorgie. Il avait été incarcéré suite à un autre homicide. Quand ils le questionnaient à propos du meurtre des Sherry, il refusa de coopérer. Au cours de l'interrogatoire de Leger par Cook sur les circonstances de la découverte des cadavres par lui et Hallat, un détail important ressortit. Leger se rappelait que Hallat était entré chez les Sherry, qu'il avait vu le corps du juge et qu'il avait dit Vincent et Margaret sont morts. Cook partagea cette information avec l'agent Bell. Le corps de Margaret se trouvait dans la chambre au fond de la maison. Selon Charles Leger, Pete Hallat n'a pas eu le temps d'aller plus loin que l'entrée de la résidence. Il ne pouvait pas savoir que le corps de Margaret givait dans la chambre à coucher au fond de la maison. En octobre 1989, soit deux ans après les meurtres, l'agent Bell était convaincu que Hallat était impliqué, mais il ne disposait pas d'épreuves requises pour le faire arrêter. Il désirait tout de même affronter le maire Hallat et lui poser quelques questions. Ce serait une sorte d'avertissement silencieux. J'ai dit au maire Hallat que j'étais conscient qu'il en savait beaucoup plus au sujet du meurtre des Sherry qu'il ne l'avait déclaré aux autorités policières. Je me rappelle également lui avoir dit que le FBI n'abandonnerait pas à l'enquête tant qu'elle ne serait pas résolue. En janvier 1990, l'agent Bell et le majeur Randy Cook du service de police de Harrison Conte se rendirent au pénitencier fédéral à Atlanta pour interroger un autre présumé complice. L'homme en question s'appelait Bill Rhodes. Rhodes était accomplice connu de John Ransom. Il accepta de coopérer avec la police. Il déclara aux agents qu'au début de 1987, Ransom l'avait appelé pour lui demander de lui trouver une voiture qui devait servir lors d'un crime dans le sud du Mississippi. Ransom lui avait offert 10 000 dollars et lui avait dit qu'un juge devait être assassiné. Ransom a fait certaines promesses à Rhodes. Il lui a dit qu'il connaissait des personnes influentes dans cette ville et que s'il l'aidait, il pourrait faire ce qu'il désirait à Bill Oxy. En mars 1987, Rhodes se rendit donc à Bill Oxy pour rencontrer Ransom ainsi qu'un certain Pete. C'est ce dernier qui demanda expressément à Rhodes et à Ransom d'organiser le meurtre. Rhodes déclara également qu'il avait rencontré Mike Gillich, le propriétaire de nombreuses boîtes de strip-teaseuses. Ce dernier devait le payer une fois le meurtre commis. Mais 5 mois plus tard, juste avant qu'il ne passe à l'action, Rhodes fut arrêté pour un vol de banque et Ransom eut un moment d'hésitation. Il craignait que Rhodes ne se retourne contre lui. Ces nouvelles informations donnaient un coup de pouce à l'enquête, mais l'agent Bell et le major Cook étaient encore convaincus que Ransom détenait les dernières pièces du puzzle. Une autre année devait s'écouler avant que l'enquête ne progresse à nouveau. Vers la fin de l'année 1990, les enquêteurs se rendirent au service correctionnel de Bostic en Géorgie où Ransom était incarcéré. Ce dernier accepta enfin de parler. Il déclara avoir remis un pistolet de calibre 22 à Luray Sharp, la petite amie de Cox & Nicks. Cependant, il affirma fermement qu'il n'avait pas commis ses meurtres. Selon Ransom, l'implication de Luray dépassait largement le simple fait de cacher de l'argent dans un coffret de sécurité. Nicks était toujours en contact avec Sharp. Elle lui apprit que l'enquête progressait rapidement. Il craignait qu'elle ne passe aux aveux. Il tenta donc d'éliminer le problème à la source en mettant sa tête à prix. Vers la fin de 1990, l'agent Bell arrêta Luray Sharp pour son implication dans les meurtres. Du même coup et sans même le savoir, il la sauvait des hommes de main de Nicks. Au cours d'un test polygraphique, Sharp nia toute implication dans le racket de Lonely Hearts et le meurtre des Sherry. mais l'appareil indiquait qu'elle mentait. Bell et son équipe ajoutèrent sa déposition aux indices accumulés depuis le début de l'enquête. Ils étaient maintenant prêts à passer aux accusations. Mike Gillich, John Ransom, Luray Sharp et Cuxen Nicks furent tous accusés d'avoir joué un rôle dans le meurtre des Sherry. Il ne manquait qu'un nom à leur liste, celui de Pete Allett. On ne pourrait entreprendre son procès tant qu'il ne serait pas accusé de meurtre. Pour l'instant, le FBI ne pouvait faire qu'une chose, accuser ses acolytes d'avoir comploté un meurtre. On nous a demandé pourquoi nous n'avions pas fait accuser Pete Allett dès le début alors que nous l'avions fait pour les autres. Mais à ce moment-là, nous n'avions pas les preuves requises pour arrêter un maire et le poursuivre en justice. Au cours du procès de complot, les enquêteurs trouvèrent de nombreux témoins. Ces derniers allaient les aider à faire la lumière sur l'affaire. Robbie Gant, l'homme de main de Gillidge qui retirait l'argent du racket de Lonely Hearts témoigna en cours. Il fournissait par le fait même un autre lien entre le racket et le meurtre des Sherry. Les quatre complices furent trouvés coupables. Nix reçut une peine de 15 années d'emprisonnement qui s'ajoutait à la peine qu'ils purgeaient déjà relativement à un meurtre. Gillidge écopa également de 15 ans d'incarcération, Ransom de 10 ans et le Ray Sharp et le Ray Sharp de un an. Une fois les complices derrière les barreaux et le racket du Lonely Hearts réduit à néant, Bell put dès lors passer à son objectif suivant. nous avons décidé de ne pas finir l'enquête inculpation en 1991. Après les premières inculpations, nous avons décidé de ne pas clore l'enquête entourant le meurtre des Sherry parce que nous n'avions pas encore trouvé qui avait tiré sur eux. De plus, Pete Hallat n'avait pas encore été accusé. Nous pensions qu'il avait joué un rôle très important dans le racket et aussi dans le complot du meurtre. Nous étions donc déterminés à poursuivre l'enquête jusqu'à ce que nous trouvions assez de preuves pour le faire inculper. Vers la fin de juillet 1992, l'agent Bell eut le coup de chance qu'il espérait. À la suite du procès pour complot, Mike Gillich voulait à tout prix trouver un moyen de sortir de prison. Il avait appelé l'un de ses associés à Biloxi et lui avait demandé d'approcher Robert Gant, son homme de main, pour lui faire une offre. Gant décida d'en parler à Bell. L'associé a offert 20 000 dollars à Robbie Gant si ce dernier acceptait de rétracter son témoignage contre Gillich et de signer une fausse déclaration écrite sous serment stipulant qu'il avait été contraint par la police à faire un faux témoignage. Gant accepta de porter un micro et d'enregistrer l'offre du complice de Gillich. Il le rencontra au Mississippi. Son enregistreuse était en marche quand le complice de Gillich répéta son offre. Gant accepta comme Bell le lui avait demandé. Maintenant, Bell avait en main tout ce dont il avait besoin pour faire parler Gillich, le seul homme à savoir exactement ce qui s'était produit. en 1993, six ans après le double homicide de Vincent et Margaret Sherry, l'agent Keith Bell du FBI avait mis quatre membres de la mafia Dixie derrière les barreaux. Il devait cependant encore trouver des indices incriminants pour faire inculper Pitt à l'âte de meurtre. celui qui avait orchestré le complot était toujours en liberté. Mieux encore, il avait été élu maire de la ville de Biloxi. De fait, l'année précédente, le maire Allat avait enfin donné le coup d'envoi à la construction du premier gros casino. La presse parlait encore de son implication dans le meurtre des Sherry, mais il ne manquait jamais une occasion de clamer haut et fort son innocence. Bell poursuivit son plan d'action. Il utilisa l'enregistrement de la tentative de corruption pour lancer une nouvelle accusation contre Gillich. Maintenant, Bell l'accusait de tentative de corruption d'un témoin et d'avoir soudoyé un témoin en tentant d'acheter le silence de Gantt. La manœuvre réussit. Le point tournant de l'enquête a été en octobre 1993 lorsque Mike Gillich a finalement accepté de coopérer. Il nous a raconté toute l'histoire du point de vue de quelqu'un qui avait vécu le complot de l'intérieur. Cela nous a permis de résoudre l'enquête. Après toutes ces années, ce moment fut plus que satisfaisant pour Bell. Sa persévérance et son ingéniosité donnaient enfin des résultats positifs. Gillich n'était pas particulièrement intéressé à purger encore plus de temps en prison. La pression exercée par Bell le convainquit de s'éviter quelques années avant même que le procès pour complot ne débute. Il accepta de révéler tout ce qu'il savait à propos des meurtres. Bell pourrait enfin faire inculper le maire. Mais pour un criminel de carrière comme Mike Gillich, le faire passer du bon côté de la justice n'était pas une mince affaire. Au début, il tenta le bluff. cela prend toujours un certain temps, environ quelques semaines, pour créer une relation de confiance et pour communiquer avec un individu comme lui. Pour la première fois, il décide d'abandonner son éternel rôle de criminel pour coopérer avec le FBI. Quand Gillich comprit que son bluff ne le menait nulle part, il n'eut plus d'autre choix que de dire la vérité. Bell put enfin entendre toute l'histoire. Gillich en connaissait les moindres détails. Mike Gillich était au centre de l'affaire. Il connaissait Kirksey Nix. Il connaissait également Pete Hallat depuis plusieurs années. D'ailleurs, lorsque Kirksey se cherchait un avocat pour le représenter, c'était Mike Gillich qui lui avait présenté Pete Hallat. Gillich confirma que Pete Hallat était bien celui qui avait planifié le meurtre des Sherry et que ce complot était né de celui du racket de Kirksey Nix, alors détenu à la prison d'Angola. Quelques mois avant la mort des Sherry, Hallat avait transféré l'argent du coffret de sécurité auquel Laurie Sharp et lui avaient accès à celui qu'il possédait avec le juge Sherry. Mue par son avidité, il avait ensuite retiré 100 000 dollars du coffret. Comme il était le complice de Nix, il pouvait rejeter le blâme sur le juge Sherry. Il annonça ensuite la nouvelle de ce présumé vol à Mike Gillich. Gillich a déclaré que Pete Hallat l'avait approché à la fin de 1986 pour lui dire qu'il manquait 100 000 dollars. Hallat prétendait que c'était le juge Sherry qui avait pris cet argent. il savait que Nix serait furieux quand il l'apprendrait. Hallat rendit visite à Nix à la prison d'Angola pour lui annoncer la nouvelle. Nix réagit exactement comme Hallat l'avait espéré. Le juge Sherry devait mourir pour avoir volé cet argent. On ignore encore aujourd'hui qui a commandé le meurtre de Margaret mais son opposition au monde de la corruption était telle qu'elle représentait une menace pour les principaux acteurs du crime organisé qui désiraient avoir le contrôle de Biloxi. Une fois Margaret éliminée, Pete Hallat pourrait diriger la ville sans contrainte. Selon Gillich, Hallat et lui avaient planifié ses meurtres. Ransom et Rhodes fournirent l'arme du crime mais quand ils se désistèrent, Gillich trouva un remplaçant. Un criminel sans envergure basé au Texas qui s'appelait Thomas Holcomb. Il lui promit la somme de 20 000 dollars pour le meurtre du juge Sherry et de sa femme Margaret. Gillich aida également à trouver la voiture à l'aide du serrurier Lynne Swetman. Leys et Lynne Swetman. Sous-titrage Société Radio-Canada Au cours du même mois, l'agent Bell arrêta également celui qui l'attendait depuis neuf ans. Il procéda à l'arrestation de Pete Allat. Il procéda à l'arrestation de Pete Allat. Pete Allat subit son procès à l'été de 1997, soit plus de dix ans après les meurtres. Il fut condamné à 18 ans d'incarcération dans une prison fédérale. Kirk Sennix et Thomas Holcomb, le tueur à gage, furent aussi jugés et condamnés. Les deux hommes écoppèrent chacun d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Laurie Sharp, l'ami de Nix, s'en tira avec cinq ans d'incarcération additionnelle. Je crois que de nombreux citoyens de Biloxi comprennent aujourd'hui que les représentants de la loi sont dévoués et qu'ils sont prêts à tout pour protéger la population et à travailler sans relâche pour que les crimes d'importance soient résolus. D'une certaine façon, les criminels qui ont été témoins de cette affaire ont bien vu que les auteurs de ce complot estimaient s'en être tirés après un an. Mais dix ans plus tard, leur passé a fini par les rattraper. Les meurtriers des Sherry ont payé pour leurs actes, mais Margaret n'a pas obtenu ce qu'elle souhaitait. Biloxi est maintenant remplie de casinos et de néons. Cette petite ville, jadis paisible, a disparu en même temps que la femme qui tentait de préserver son cachet. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501